L'Eliodive est un bateau, un catamaran en aluminium, électrique et bientôt solaire, qui permet de naviguer sans bruit, sans énergie, sans pollution. On va aller chercher l'énergie qui est disponible en mer. Moi à la base je suis technicien, j'ai beaucoup travaillé dans l'aéronautique, je suis en même temps plongeur et j'aime beaucoup les bateaux, je suis originaire d'une île grecque. Ça fait plus de 10 ans maintenant que j'ai dans l'idée de faire un bateau électro-solaire. J'attendais les technologies, les technologies sont maintenant arrivées avec les voitures électriques et là j'ai conçu un bateau en ayant une vision aéronautique on va dire, c'est-à-dire d'arriver à prendre ce qu'il y a de mieux aujourd'hui dans le domaine du bateau, à savoir les voiliers et les équiper avec des moteurs électriques et des batteries lithium-ion très performantes. On va avoir 4 bateaux à terme de L'Eliodive, un bateau de 7 mètres, un bateau de 9 mètres, 12 mètres et 15 mètres même, pour différentes tailles de clubs de plongée. Mais j'ai aussi beaucoup de demandes, y compris pour des pêcheurs par exemple en Corse. Ça reste un catamaran avec une plateforme modulaire. Le bateau peut être livré dans la largeur qu'on veut, donc on peut faire vraiment ce qu'on veut. Le bateau est très innovant, il est en aluminium, il est très léger, il est électrique, il est solaire. Il est en même temps démontable, mais on va aller plus loin. Grâce à l'ADEME, ce projet L'Eliodive Keep Mer, on va envoyer dans les zones touristiques, comme notamment Bora Bora, la Martinique, la Guadeloupe, la Corse, toutes ces zones où il y a beaucoup de bateaux qui naviguent sur des petites distances tous les jours. Et là, on va pouvoir envoyer les bateaux en kit, et les bateaux vont être finis d'assembler dans les pays au plus proche des clients. Ça me permet bien sûr d'embaucher, de grossir, mais de ne pas grossir trop, puisque si j'essaie de fabriquer tous les bateaux ici sur place, entre les coûts de transport et le coût d'une structure, je perdrais ma souplesse et là je ne pourrais pas survivre, à moins d'avoir une arrivée de capital très très importante. Donc on va déjà passer par cette étape-là, cette fabrication de kit. C'est vraiment un bateau en kit, comme un bateau Ikea, on va dire, mais le dernier cri de la technologie.